Donc, ce que je dis n'est pas fait pour vous blesser. C'est un peu technique. Je veux que vous voyez ça comme ça. Parce que je peux être ici et vous dire quelques mots de réconfort mais ce ne sera pas une solution pour vous. Vous allez seulement vous sentir bien aujourd'hui et demain matin, ce sera de nouveau pareil. Je veux que vous écoutiez ceci attentivement. Si l'un de nos enfants meurt avant l'âge de 4 ans, vous allez voir, les gens vont se faire aller dans la douleur. En réalité, il n'y a pas de douleur. Quand je dis qu'il n'y a pas de douleur, il y a de la douleur émotionnelle. Il n'y a pas de choses déchirantes ayant lieu en vous. Les gens pensent que c'est parce que ce ne sont que quelques années. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez vous attacher en un jour. Ça ne prend pas 4 ans. Cela est simplement parce que cette vie n'est pas encore pleinement établie. même les gouvernements dans le monde considèrent si vous devez mesurer le TMI, le taux de mortalité infantile, vous prenez les moins de 4 ans parce que c'est une chose courante jusqu'à récemment. Maintenant, il y a un peu trop d'interférences médicales. Autrement, beaucoup d'enfants mourraient avant l'âge de 4 ans. sans aucune maladie. Beaucoup d'entre eux. Simplement comme ça. Parce que la vie n'est pas établie. Pas pleinement établie. Quand c'est un nourrisson, quand votre enfant est un nourrisson, c'est là que votre contact avec l'enfant est intense. Une fois qu'il ou elle a 4 ans, ils commencent à courir partout. Ils ne sont pas avec vous. Vous ne pouvez pas les retenir. Ils veulent être partout. Ils veulent voir le monde. Mais avant l'âge de 4 ans, ils sont tellement avec vous, mais malgré cela, la connexion physique avec eux n'est pas si forte parce qu'eux ne sont pas physiquement connectés à leur propre corps très fortement. Donc, la même chose n'a pas eu lieu en vous très fortement. C'est quelque chose où la plupart des gens vont dire « Non, 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 quand mon enfant avait 3 ans, j'étais très attaché. » Je sais ces choses. C'est pour ça que je dis que c'est un peu technique. Il n'y a que si vous êtes prêts à observer la vie très attentivement que vous saurez cela. Émotionnellement, si vous regardez ça, dès le premier jour, à la naissance de l'enfant, vous étiez très attaché. Même avant qu'il ne naisse, vous êtes attaché, n'est-ce pas ? Physiologiquement, votre connexion avec l'enfant augmente de façon spectaculaire après que l'enfant est franchi entre 40 et 48 mois. À ce moment-là, votre connexion physiologique avec l'enfant devient bien plus immense et ça a lieu dans votre corps. Quelque chose a lieu dans votre corps que la plupart des gens ne déchiffrent pas. Ils font l'expérience de quelque chose ayant lieu en eux avant 4 ans. Après 4 ans, l'enfant est un problème. Où va-t-il ? Où est-il ? L'entrée à l'école, ceci, cela, vous savez. À cause d'autres engagements, ils ratent cette expérience. Autrement, à ce moment-là, quelque chose s'imbrique parce que cet être et ce corps se sont imbriqués environ 40 à 48 mois après sa naissance. Quand cela s'imbrique, vous atteignez une certaine aisance parce qu'il devient une partie de vous, vous n'avez pas à le tenir consciemment. Une connexion naturelle a lieu. Si un enfant meurt jeune, avant 4 ans, ils vont être déçus, émotionnellement perturbés, mais pas accablés de douleur. Cela n'est pas à cause de la durée. Du tout. C'est parce que cet être ne s'est pas encore connecté à ce corps. Et vous devez comprendre que vous êtes seulement un fournisseur du corps. Vous ne pouvez pas créer un être. Ce n'est pas entre les mains humaines de créer un être. Vous lui fournissez juste un corps, vous facilitez un corps. Donc, il n'y a que quand cet être se connecte vraiment au corps que vous lui fournissez que quelque chose se connecte en vous et occupe un certain espace. Cela occupe un certain espace dans votre propre système. Si simplement on regarde l'énergie de quelqu'un, on sait si la personne a eu des enfants ou non. Vous allez voir n'importe quel astrologue du quartier. Pour 25 roupies, il va vous dire combien d'enfants vous avez, s'ils survivent ou non, même comment ils s'appellent. Pour 25 roupies, je vous le dis, un demi-dollar. Ils vont vous donner un bref synopsis de vos enfants, leurs caractéristiques, leur nom, tout. Parce que cela occupe un certain espace en vous et si vous êtes prêt à observer, c'est tout à fait là. Maintenant, cette connexion, cette connexion physiologique est très forte jusqu'à ce que l'enfant atteigne 21 ans. Après 21 ans, elle commence à se dissiper à nouveau. Ceci est un beau système naturel pour prendre soin de sa progéniture, l'élever et aussi être capable de la laisser aller quand vous devez le faire. si quelqu'un vient me voir et dit « Bénissez mes enfants », je leur demande « Quel âge ont-ils ? » S'ils ont moins de 21 ans, on les bénit vraiment. S'ils ont plus, on badine avec eux, blague avec eux et on les renvoie. Parce que ça ne sert à rien. ça ne sert à rien de vous bénir pour vos enfants s'ils ont plus de 21 ans. C'est eux que l'on doit bénir, ce sont des individus à part entière. S'ils ont moins de 21 ans, vous pouvez bénir une mère ou un père et avoir un impact profond sur l'enfant. Mais s'ils ont plus de 21 ans, ils doivent bénir eux-mêmes. Bénir la mère, bénir le père n'a aucune conséquence ou grande importance. Ça n'a qu'une importance émotionnelle. Cela ne devrait pas arriver à quiconque, mais ça arrive. Personne ne devrait mourir avant ses enfants. C'est toujours mieux que l'on meurt avant que nos enfants ne meurent. C'est comme ça que ça devrait être l'ordre naturel de la vie. Parfois, ça arrive. Cela arrive à telle ou telle personne tous les jours. La plupart des gens croient que ça ne va jamais leur arriver à eux. Ce n'est pas le cas, ça peut arriver à n'importe qui. Maintenant que ça nous est arrivé, le mieux, avant que ça n'arrive, on aurait pu tout faire pour sauver cette vie. Une fois que c'est arrivé, il est temps de regarder. Il est temps de regarder plus profondément en vous-même et de comprendre ce qu'est tout ce processus. À quel point il est profond. En même temps, à quel point il est asservissant et à quel point il peut être libérateur. En Inde, les gens veulent désespérément avoir un fils. La raison pour laquelle ils veulent un fils, c'est que aujourd'hui, les situations sociales ont changé. Les capacités technologiques et à voyager ont changé. Autrement, une fois qu'elle a l'âge, la fille se marie et va dans la maison de quelqu'un d'autre. Si vous mourrez, elle ne pourra peut-être pas venir parce qu'elle doit marcher. Elle n'a pas à être en Amérique. Si elle est à Salem, elle ne va pas venir à pied. 200 kilomètres. Le temps qu'elle arrive, votre crémation sera terminée. Donc, on veut un fils parce que le fils vit ici. Dans le monde actuel, c'est sans importance. Mais je veux que vous le compreniez, il y a 1000 ans, c'était très important. Si elle vivait à 50 kilomètres, elle n'allait pas arriver à temps. Elle a ses propres enfants, son propre mari, sa propre famille. Elle ne peut pas juste tout lâcher et partir. et toute seule, elle ne peut pas partir. Partout, c'était des forêts et quelqu'un doit l'escorter. Donc, ça n'arrivait pas. C'est pour ça que le douzième jour était prévu pour la venue des filles. Quand vous mourrez, vous voulez votre enfant près de vous. Il voulait un fils parce que, concrètement, ce n'était possible que pour le fils d'être là. La fille était ailleurs. La raison pour laquelle un enfant devrait être là, c'est que il y a des méthodes pour utiliser cette petite poche en vous, un petit espace vide en vous, qui est occupé par cet être que vous appelez mon enfant. Et s'il fait ce qu'il faut, il peut vous libérer. c'est pour cela que les gens qui vivent complètement inconscients et qui ne font rien pour eux-mêmes, ils dépendent de leurs enfants pour les libérer. Et cela est devenu toute une tradition en soi. Varanasi est connu pour ça. Les gens viennent, soit avec leurs parents âgés qui veulent mourir à Akashi, ou ils viennent de mourir, avec les cendres ou autre chose, ils arrivent. parce que, quelque part, ils comprennent qu'ils pourraient les libérer. Mais aujourd'hui, il y a très peu de gens qui savent comment faire ces choses comme il faut. Donc, c'est devenu un simple rituel. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que une fois que vous portez un enfant, un certain espace de qui vous êtes est occupé par cela, par cet être que vous appelez votre enfant. parce que vous avez seulement fourni un corps pour cet être. Comme, en général, les interactions entre les gens ne sont que physiques ou mentales ou émotionnelles et que ça ne va jamais au-delà de ça, on croit que cette personne, ce n'est que ça. Mais quand une personne meurt ou quand une personne se dépouille de son corps, tout cela disparaît, la structure mentale est partie, les émotions sont parties, le corps est à coup sûr parti, donc tout ce qui pour vous était à moi est parti. Et cet être que vous avez toujours pris pour votre enfant est tout autant un étranger pour vous que pour n'importe qui. maintenant, en même temps, après la mort de quelqu'un, s'ils se trouvent être nos parents, on fait certaines choses, s'ils se trouvent être nos enfants, on ne fait rien. Parce que vous avez un petit espace occupé par la qualité de cet être. Mais ils n'ont pas ce petit espace occupé en eux par vous. Vous ne pouvez pas occuper la future génération. La future génération occupe un petit espace dans le passé, mais la génération passée ne va pas occuper et ne peut pas occuper dans la nature même des choses, d'espace dans la génération future. À cause de cela, quand un enfant grandit et se rapproche de 21 ans, vous le regardez, il s'en met un parfait inconnu. Vous n'arrivez pas à y croire. Est-ce que c'est vous qui l'avez porté ? Est-ce votre enfant ? Est-ce le même petit bébé que j'ai élevé ? Vous ne reconnaissez pas ce qu'ils font parce que vous n'avez pas de demeure en eux, mais ils ont une demeure en vous. donc si vous voulez influencer vos enfants, n'essayez pas de faire des tas de choses avec eux. Vous devez être capable d'identifier où est cet espace. Si vous le maintenez d'une certaine façon, les choses vont bien se passer. Ceci est une télécommande qu'un parent a pour son enfant. donc si vous voulez influencer votre enfant, dans les onze premiers jours après votre arrivée, Kala Bhairabha Karma fait à coup sûr quelque chose de significatif. A part cela, si vous voulez faire quoi que ce soit, vos pensées, vos émotions et vos actions n'ont pas d'influence sur votre enfant qui n'est plus. Mais si vous vous tournez vers l'intérieur, si votre façon d'être devient plaisante, ça a une immense influence. parce que ce petit espace, s'il devient plaisant, cet être éprouvera de la douceur. Jusqu'à ce que cet être trouve un autre corps, jusque-là, vous pouvez l'influencer. Une fois qu'il trouve un autre corps, vous n'avez plus rien à faire avec lui. Maintenant, quelqu'un d'autre affirme que c'est mon enfant et un tout nouveau drame recommence. Ce n'est pas la bonne chose à dire à quelqu'un qui a perdu son enfant il y a juste une semaine. Je suis désolé. Et c'est ainsi. Donc, une chose, une chose que l'on doit tous comprendre, c'est que les enfants ne font que venir à travers nous. Ils ne viennent pas de nous. C'est un privilège que quelqu'un ait choisi de venir à travers vous, que vous avez pu être un passage pour une autre vie. on ne la possède pas. On ne peut pas revendiquer de droits sur elle. Elle est juste venue à travers nous. C'est un grand privilège. Vous devez chérir ce privilège. Et votre fille, depuis l'instant où elle est née, et pour des raisons malheureuses, quoi qu'il soit arrivé, jusque-là, de si nombreuses façons, de si, si nombreuses façons, que l'on ne réalise peut-être pas à ce moment-là, mais maintenant, si vous regardez en arrière, de si nombreuses, nombreuses façons, elle a enrichi votre vie. N'est-ce pas ? Vous devez juste chérir cela. Et si vous voulez l'influencer, vous rendez ceci aussi plaisant que possible. C'est la seule façon dont vous pouvez l'influencer. Si c'était votre mère, vous pourriez l'influencer d'autres façons, en faisant des karmas, des kriyas et autres. Mais avec votre enfant, vous ne pouvez pas faire ça. La seule façon de rendre les choses plaisantes pour cet être, c'est de rendre cet être absolument plaisant. Parce que ce petit espace que cet être a occupé, cette qualité et cette dimension sont encore connectés. Jusqu'à ce qu'il trouve un autre corps. Une fois qu'il trouve un autre corps, cet espace n'est plus là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...